La liste d'émargement, vous faites attention parce qu'il est recto verso. On fait des économies de papier. Donc il faut regarder l'autre côté. Alors, on a besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier ? C'était William. Donc, une jeune femme volontaire. Tout le monde baisse les yeux, j'adore. Oui, à la rigueur, parce que je n'arrive pas à aller sur les fichiers. Merci Morgane. Morgane se porte volontaire, merci beaucoup. On va passer donc à l'ordre du jour. Et puis après, on va voir le PV. Donc, en ordre du jour aujourd'hui, en affaires générales, nous avons l'institut. J'arrive pas à l'enfer, je l'ai téléchargée. La difficulté du sol brut, c'est qu'on entend bien les chaises. Attendez, il y a un déménagement en cours. Alors, donc, l'ordre du jour est le suivant. En affaires générales, nous avons l'installation d'un conseiller municipal suite à la démission d'un conseiller municipal. En affaires financières, nous avons une demande de subvention au titre de la DETR, la convention partenariale avec l'association du CHAM pour la quatrième année, la réalisation d'un contrat de prêt PRU-PVD pour la salle d'activité du camping, l'adhésion au groupe Agence France locale et l'engagement de garantie de première demande, une signature d'un contrat de prêt avec l'Agence France locale, une admission en non-valeur de produits irrécouvrables. En urbanisme, nous avons l'engagement de la procédure intégrée, le PIORT, la mise en place du dispositif permis de louer dont on avait déjà abordé, et puis des informations diverses. Je passe cet ordre du jour au voie, il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Pour le dernier procès verbal de la séance du 2 octobre 2023, est-ce qu'il y avait des corrections à faire ? Non, je vous propose... Ah, pardon. Monsieur Néron, je vous écoute. Petite page 9, dans le débat avec Philippe Delonnet, en bas, économie, les projets en cours sont toujours d'actualité, entre parenthèses, la complicité administrative. Alors, attends, parce que je ne dois pas être sur la bonne page. Je pense que c'est avec la complexité administrative. Voilà, c'est tout. Je ne dois pas être à la bonne page, parce que la 9 n'est pas, moi. Page 9, c'est ici en bas. Oui. Eh bien, moi, la page 9, j'ai M. Ami, donc ça ne doit pas être la bonne page. M. Ami, c'est ici en bas. M. Ami, c'est ici en bas. C'est ici en bas. Tiens, après, M. Ami. M. Delonnet, économie. Entre parenthèses. C'est là ? Ben non, je ne vais pas... Là ? C'est la 8 ? Non, non, c'est pas ça. Ah oui, alors, moi, pour moi, c'est la page 10, mais c'est pas grave. Les projets en cours sont toujours d'actualité. La complicité administrative fait que cela vient doucement, mais sûrement. Oui, je pense que c'est pas la complicité administrative. Ok, on corrigera ce mot. À moins que ce soit ce que a dit M. Delonnet. Non, pardon. Très bien, on corrigera. Bon, je vous propose de oui. Oui, j'avais signalé le petit point qui m'a un peu choqué, où on met Mme Le Gallet... Et ça n'a pas été corrigé ? Ben non. Page ? 19, je crois, chose comme ça. Non. Il n'y a pas 19 pages. Non, 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 mais... Je l'ai vu, ça. C'est page, 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 page. 11. 11, oui. Madame Le Gallet, culture. Oui. Ah oui. Ah ben oui. Monsieur Le Gallet. Bon, je vous propose... On va corriger ça pour le compte rendu. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc là, deux modifications, Mme Le Vert. Alors, on va... Donc, je dois répondre quand même à deux questions que M. Frison avait demandé au dernier point avant de commencer ce conseil municipal. Donc M. Frison demande qu'on prenne en compte sa demande du dernier conseil sur la place PMR, place du Champ de Foire, qui n'était pas conforme et qui a été supprimée alors que Mme Le Maire avait répondu qu'elle serait refaite. En fait, je n'avais pas répondu qu'elle serait refaite. J'avais répondu que j'allais me renseigner pour pouvoir répondre à votre demande. Et en effet, cette place n'est pas matérialisée. Donc M. Charrier nous répond qu'il est possible de réaliser une nouvelle place PMR, on en avait parlé un petit peu, mais je vous le redis là, en face de celle qui n'était plus aux normes, puisqu'on ne peut pas refaire celle-ci, en fait. En transformant une place de stationnement standard en PMR sans gêner la circulation sur cette allée. À côté du poste ? Oui, c'est ça. C'est assez très bien là. Voilà. Donc c'est ce qui va être fait. Mais pas à l'emplacement de l'autre. Voilà. OK. Mme Corbeau se demande si la PMR rue de l'Image est maintenue. Vous aviez répondu, je pense que oui, c'est à vérifier. Donc du coup, la vérification a été faite. Non, il n'y a pas de place de stationnement PMR dans la rue de l'Image. Cependant, il y a deux arrêts minutes à proximité des commerces avec une aux normes de l'accessibilité des trottoirs à ces commerces. Voilà. On ne peut pas mettre, malheureusement, des places PMR partout parce que ça prend beaucoup de place. Mais néanmoins, si on avait des remontées de vrais besoins sur la place de l'Image, puisque aujourd'hui, on a quand même un commerçant de plus, peut-être on aura un commerçant en plus à la place de l'ancienne boucherie début janvier. Donc du coup, là, on se posera peut-être la question avec quatre commerces d'en mettre un. Parfait. Du coup, on va passer directement aux affaires générales. Donc on a l'installation d'un conseiller municipal suite à la démission d'un conseiller municipal. Donc Madame le maire donne lecture de la lettre de démission que je dois avoir quelque part. Madame le maire, par la présente, je vous annonce que je démissionne de ma fonction de conseiller municipal pour des raisons personnelles. Je tiens à vous exprimer l'intérêt que j'ai eu à partager ces moments lors des différentes commissions et conseils, cordialement, de la part de Patrice de Gunten. Et donc, Madame Gislaine Tomaso est installée puisqu'elle est inscrite sur le tableau du conseil municipal. Donc elle est nommée dans les commissions municipales. Venir vous asseoir, Madame Tomaso. Est nommée dans les commissions municipales. Un exemplaire du tableau des membres de la commission municipale mis à jour a été envoyé à chaque conseiller. Alors évidemment, on a besoin d'un vote du conseil municipal pour l'installation de Gislaine. Donc qui vote contre ? Qui s'abstient ? Vous voulez que je note ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc bienvenue Madame Tomaso. Re-bienvenue puisque ce n'est pas la première fois que vous êtes conseillère municipale. Et donc, Madame Tomaso, par ricochet, démissionne du conseil des sages puisqu'on ne peut pas être au conseil des sages et au conseil municipal. Et donc, elle m'a envoyé son courrier de démission du conseil des sages. Et donc, on installera M. Le Bouc, qui est le suivant sur la liste, à la place de Madame Tomaso au conseil des sages. Voilà. Et donc, vous avez tous... Est-ce que vous voulez que je vous redonne ? Mais Madame Tomaso fait partie donc de la commission environnement au éclairage public qui est donc avec l'adjoint Jacquie Dessert. Elle est aussi à la sécurité bâtiment accessibilité avec M. Ami. Et c'est tout. Je fais toute la liste pour être sûre. Voilà. Et il y avait... Est-ce que... On m'a mis les groupes de travail mais du coup... Oui, Madame Tomaso, nous avons aussi des groupes de travail en fait dans la commune. Il faudra y réfléchir si vous voulez faire partie des groupes de travail. D'accord ? Mais là, c'est pas un vote du conseil municipal. Il suffira de nous le dire. Voilà. Très bien. Parfait. Eh bien, voilà. Nous allons passer aux affaires financières. Est-ce que tu veux y aller, Corinne ? D'accord. Alors, on y va. C'est moi qui fais. Le premier sujet, c'est une demande de subvention. Vous vous rappelez tous, c'est tous les ans la même chose. Nous avons... L'État propose de donner des subventions au titre de la DETR et de la DSIL pour l'année 2024. Nous devons délibérer avant le 15 décembre pour pouvoir déposer le dossier et puis ensuite attendre la commission pour savoir si on est reçu ou pas. Donc, dans le cadre de cette DETR, je vous rappelle que nous avions demandé donc pas en 2023 mais en 2022 une subvention DETR pour l'aménagement de la friche des Bords de Loire. Nous avions reçu une DETR de 400 000 euros et à l'époque, le sous-préfet avait dit que cette subvention serait doublée puisque 400 000 euros sur un projet entre la démolition et la reconstruction qui est un projet à plus de 2 millions, évidemment, ça faisait pas beaucoup. Donc, en 2023, la sous-préfète nous a demandé de ne pas déposer de dossier parce que nous avions pas commencé les travaux. Donc, évidemment, on ne pouvait pas le déposer mais du coup, cette année, on le dépose. Donc, on est sur l'aménagement des Bords de Loire, le désaméantage et la démolition de la friche industrielle où on demande donc un complément et là, on est à hauteur de 50%. On est à 317 250 euros de subvention, ce qui nous passerait sur un budget global de subvention d'État sur le désaméantage et la démolition de la friche à une hauteur de 700 000 euros à peu près de subvention. On espère l'avoir, bien évidemment. En sachant que les devis que nous déposons à l'État sont des devis de démolition avec des options puisqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas décidé tous ensemble et il va falloir le faire. Nous avons eu une résidence paysage, nous avons eu pas mal d'ateliers participatifs. Il va falloir qu'à un moment donné, on se pose et on décide quels sont les bâtiments qu'on démolit, quels sont les bâtiments qu'on garde sur cette friche. Voilà. Avez-vous des questions sur cette demande de subvention ? Non, je vous propose de la passer au voie. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la convention partenariale avec l'association de chantier, histoire, architecture médiévale. Alors du coup, M. Frison, si ça ne vous gêne pas, je vais faire un couplet puisque sur votre question de la minorité, vous aviez demandé la quatrième année et j'avais l'intention de l'expliquer là. Donc du coup, ça va répondre à votre question en même temps. Donc, on fait un petit rappel historique. il y a maintenant plus de trois ans et demi, nous avons décidé de lancer un chantier école sur la jumenterie en partenariat avec l'association CHAM. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons recherché bien évidemment des subventions et surtout, nous avons recherché une solution pour les stagiaires qui venaient sur ce chantier école. Quel statut ? Comment ils étaient rémunérés ? Nous avons donc réussi à avoir une convention de trois ans avec la région Pays-de-Loire qui versait 90 000 euros par an de fonctionnement pour le chantier et qui prenait à sa charge toutes les indemnités des stagiaires dans le cadre de prépare-bond ce qui était une somme très importante évidemment. Mais c'est une convention de trois ans. Les trois ans sont passés et donc nous n'avons plus cette subvention de 90 000 euros ni d'ailleurs le statut de prépare-bond pour les stagiaires. Or, il s'avère que le chantier est très bien avancé mais qu'il y aurait besoin d'une quatrième année pour terminer les enduits intérieurs pour terminer aussi la finition en lien avec la charpente et la toiture et donc nous avons réfléchi à une solution pour faire cette quatrième année. Il s'avère que le coût de la campagne 2023-2024 s'élève au maximum ce sont les coûts que nous avions dans les premières années de 157 000 euros. Mais sur ces 157 000 euros nous avions donc des subventions les autres années donc ça coûtait moins cher que ça à la commune bien évidemment. Aujourd'hui et en plus il y avait 90 000 euros qui étaient versés directement à l'association pour le fonctionnement du chantier. Donc cette année il n'est pas question évidemment de financer à 100% le chantier d'autant plus que nous ne pouvons pas recruter des prépare-bonds puisque nous n'avons plus l'agrément en fait régionales des prépare-bonds c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure des stagiaires qui étaient rémunérés donc qui étaient recrutés par Pôle emploi et qui étaient rémunérés par la région. Donc comme on a pu ça non plus donc la réflexion et la discussion avec le CHAM s'est engagée pour cette quatrième année. Normalement le chantier école vous le savez tous commence début octobre nous sommes aujourd'hui début novembre et le chantier n'est pas commencé pour une raison simple c'est qu'on ne va pas signer un blanc-seing avec un montant très important d'un chantier sans avoir trouvé les financements. Donc nous avons fait une première démarche auprès de la ministre de la Culture et du président de la République c'est pourquoi nous sommes allés à l'Elysée pour inaugurer en fait l'exposition lors des journées du patrimoine dans les jardins de l'Elysée puisque la jumenterie avait été mise à l'honneur ça nous a permis un de rencontrer la ministre de la Culture et le président et de leur demander un soutien financier pour cette quatrième année en remplacement du subvention de la région. Donc nous avons fait un courrier nous sommes en attente le président de la République nous a dit on va suivre le dossier mais pour l'instant voilà ce sont des mots nous avons ensuite participé aux 20 ans de la fondation du patrimoine à Saint-Nazaire où nous avons été mis à l'honneur par la fondation du patrimoine puisque nous avons eu le prix de la valorisation de patrimoine par la jumenterie et donc là nous avons gagné un prix qui est un prix de 10 000 euros donc première subvention de 10 000 euros nous avons relancé aussi la souscription vous savez qu'en ligne on peut donner de l'argent et en échange vous le déclarer aux impôts en fait donc aujourd'hui nous sommes aux environs de 8 000 euros ce qui n'est pas encore suffisant puisqu'il faut qu'on arrive à 13 000 euros pour avoir une subvention directe de la souscription donc pour l'instant voilà on va continuer à communiquer sur ce sujet et puis nous avons travaillé fortement avec le CHAM pour diminuer les coûts du chantier et en particulier trouver les statuts des personnes qui vont venir travailler sur le chantier puisque nous n'avons plus la possibilité d'avoir des jeunes rémunérés par Pôle emploi en fait donc du coup on travaille aujourd'hui autour de stagiaires qui seraient moins importants puisque on est sur 4 stagiaires avec 2 encadrants excusez-moi il n'y avait pas des rémunérations Pôle emploi et des rémunérations région non les rémunérations de Pôle emploi sont des rémunérations région en fait je croyais qu'il y avait les deux non 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 c'était seulement des rémunérations on avait on a eu aussi des services civiques et des services civiques qui sont rémunérés par l'état en fait voilà mais Pôle emploi non il n'y a pas de rémunération pour ce genre de chantier donc du coup on est sur 4 stagiaires avec des rémunérations de stagiaires donc ils sont moins importants et du coup ils sont moins présents aussi sur le chantier et donc là on arrive à une somme globale de la quatrième année avec 4 stagiaires et 2 encadrants avec un début prévu début décembre donc déjà on diminue le temps on serait sur du 127 000 euros à l'année donc sur ces 127 000 euros on enlèverait donc les 10 000 euros qu'on a déjà reçu on arrive à 117 et l'idée c'est d'avoir la souscription qui serait autour des 10 000 euros donc ça nous ferait 107 et puis de trouver d'autres subventions aujourd'hui et pour être clair les subventions d'aujourd'hui ne seraient pas versées à l'association elles seraient versées directement à la mairie donc c'est à nous d'aller chercher les subventions voilà donc on a alerté aussi la française des jeux puisque je vous rappelle que pendant les trois premières années nous avons aussi eu une subvention de la mission Berne dans le cadre du loto du patrimoine en partenariat avec la française des jeux nous avions eu 115 000 euros que nous avons répartis sur les trois années et donc là on a relancé la française des jeux en leur demandant une subvention supplémentaire pour la quatrième année donc on attend c'est pareil c'est parti aussi mais à un moment donné il va falloir quand même qu'on lance le chantier si on veut que ça se termine on a aussi ce qui était important de vous dire donc je rappelle aussi un petit peu l'historique depuis trois ans nous avons des copilles tous les ans où nous invitons l'ensemble des acteurs et partenaires financiers du chantier mais aussi tous les conseillers municipaux vous avez été invités à ces copilles qui nous permettent de réfléchir de voir comment ça évolue de voir aussi de parler avec les jeunes et les moins jeunes parce qu'on a eu des moins jeunes aussi de savoir comment ils sont le chantier mais aussi comment ils ont été insérés on a un certain nombre aussi de comptes rendus de commissions etc. et donc pendant ces trois années la réflexion avec la direction régionale des affaires culturelles était de se dire que si on restaure la jumenterie c'est quand même pour un objectif c'est pas de la restaurer et puis de la laisser là en plan pour demain voilà vu les sommes d'argent qui ont été données par les donateurs par l'état et puis par la région donc l'idée c'était de transformer mais vous en avez tous entendu parler la jumenterie avec trois hébergements insolites qui seraient gérés par le camping hébergements insolites qui n'amènent pas de douche enfin d'évacuation d'assainissement puisqu'on est dans un champ on n'a pas d'accès donc ce serait vraiment des logements insolites l'idée c'est de dormir dans dans un box à chevaux voilà de façon assez comment je vais dire confortable pour le lit mais à part ça voilà c'est quand même assez brut comme ce soir notre sol de Péry avec des douches solaires avec des des WC non pas chimiques des toilettes sèches pardon je vais y arriver ce soir des toilettes sèches enfin bref l'idée c'est vraiment d'avoir des des logements insolites et ça a été validé par la direction régionale des affaires culturelles ça a été validé aussi par le département qui nous soutient aussi sur l'investissement puisque là tout à l'heure quand je vous parlais des montants on parle de fonctionnement en investissement c'est différent nous sommes soutenus par la DRAC par le département etc on a beaucoup de subventions sur tout ce qui est investissement mais sur le fonctionnement c'est différent et donc l'idée c'est que on est au moins trois logements insolites peut-être quatre on verra vous savez il y a cinq box et puis l'idée c'est d'avoir au moins un box qui rappelle l'histoire de la jumenterie puisque nous sommes au bord d'un GR voilà donc l'idée c'est quand même de terminer l'intérieur avec les enduits etc pour pouvoir ensuite clore la jumenterie avec des fermetures et des menuiseries mais ça Jean-Claude peut vous en donner d'autres renseignements parce qu'il est aux visites de chantier etc avec les architectes voilà donc aujourd'hui l'idée c'est de se dire plus on attendra plus moins le chantier pourra débuter aujourd'hui la convention nous ne l'avons pas pour vous la présenter tout simplement parce qu'elle est en cours d'écriture puisqu'on était encore en négociation financière cette semaine enfin la semaine dernière donc voilà l'idée c'est de se dire que de toute manière le conseil municipal accepte la quatrième année de chantier pour terminer ce chantier avec une convention partenariale avec le CHAM mais qui ne doit pas dépasser les 157 000 euros maximum de fonctionnement dans l'année en sachant que vous voyez je peux déjà vous annoncer qu'on peut corriger ce montant et mettre 127 000 euros maximum puisqu'on a déjà descendu de 30 000 et on a déjà obtenu 10 000 de subvention donc on redescend à 117 avez-vous des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué oui monsieur Frison oui tout d'abord je suis venu à un copier d'une fois ici j'ai su qu'il y en avait eu un autre après mais on n'avait pas été invité tous les mecs qui sont partis au conseil municipal normalement on a vérifié sur le concile oui parce qu'il y a eu des copilles et des conciles et les conciles tous les élus de la municipalité ça s'appelait conciles voilà c'est ça c'était un concil et il n'y a pas eu d'autres invitations après on a eu deux conciles il n'y a pas eu d'invitation parce que ça m'intéressait j'ai venu au premier j'ai appris qu'il y avait autre chose et on n'avait pas été invité donc je ne suis pas venu d'accord secondairement secondairement je m'abstiendrai je voudrais expliquer parce que je trouve qu'aujourd'hui on vote sur quelque chose où on ne sait pas combien ça va coûter à la commune donc je m'abstiendrai comme je viens de vous dire 127 000 maximum avec les subventions ça fera moins voilà déjà on a 10 000 de subventions donc on est déjà à 117 000 et l'objectif c'est de pour moi en tout cas moi ce que je souhaite c'est que ça coûte moins de 100 000 à la commune pour la quatrième année si tu voulais les chiffres précis c'est ça mais il faudra bien mettre l'électricité aussi non ? pas forcément parce que c'est vraiment insolite alors l'électricité c'est pas ce qui est le plus dur parce qu'il y a un transfo pas loin on peut faire venir l'électricité le plus dur pour nous c'est l'eau et l'assainissement qu'on ne peut pas voilà je vais faire une installation intérieure qui soit au nord donc c'est un coût quand même aux normes de quoi ? c'est juste une lampe comme ça t'es obligé d'avoir une installation électrique intérieure non ? pas sur l'insolite on a cette chance si vous souhaitez parler je veux bien que vous mettiez le micro parce que sinon étape pour cavalier ben oui il y en a qui voyagent à cheval oui oui l'idée c'est d'avoir d'ailleurs à côté du puits un espace on a vu aussi avec l'agriculteur qui s'occupe du terrain d'avoir un espace où les gens puissent mettre leurs chevaux pour paître la nuit le temps qu'ils dorment et puis ça va être des compeurs des gens qui voilà c'est oui c'est une sorte de toile de tente c'est ça mais quand même mieux voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? oui 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 alors moi je regrette oui à la suite du mail que je t'ai envoyé bon on n'a pas de la convention je souhaitais avoir la convention on n'a pas encore je comprends ok dans la dernière convention il était dit que la troisième campagne fera l'objet d'un bilan de qualité et de structure ainsi qu'un bilan financier en septembre 2023 on ne l'a pas ça alors ? alors le bilan de la structure on l'a fait puisque c'est une obligation pour les partenaires financiers donc on l'a fait on l'a fait en juin donc on peut te la fournir sans problème puisque c'est une obligation pour les financeurs et du coup le bilan financier aussi tout a été fourni aux financeurs donc on peut te la fournir autre question ce soir on valide donc la quatrième campagne avec les aléas liées à ce que ça va nous coûter mais on ne valide pas l'avenir de la jumenterie c'est à dire ce soir on ne valide pas les scénarios qui sont évoqués à savoir logement insolite ou pas non parce qu'ils ont été validés en concile en fait non mais le conseil municipal ne s'est jamais prononcé là-dessus mais le conseil municipal est invité au concile oui non mais je veux dire le concile c'est comme une commission non c'est le non le concile réunit l'ensemble des alors je dois avoir toute la liste alors ça réunit donc les élus les adjoints les techniciens l'ABF puisque de toute manière on ne peut rien faire sans l'ABF je vous rappelle on a aussi nos services techniques qui sont présents nous avons l'OTVL aussi puisque l'OTVL c'est lui qui va porter la promotion et la valorisation du site nous avons le pays Vallée du Loire qui est présent aussi avec tout ce qui est animation culturelle la chargée de mission fondation du patrimoine monsieur Pasquier qui est délégué de pays et conseiller technique de la fondation du patrimoine madame Valérie Boulet le jeune homme qui est chargé des PCC nous avions l'ingénieur des services culturels et patrimoine de la DRAC l'UDAP 72 nous avons le département le chef du service patrimoine et tourisme le président du CHAM le coordinateur du CHAM et la directrice financière monsieur Cohen l'architecte conseil PCC l'ensemble du conseil municipal monsieur Cout de l'écurie de Vaunaval à côté qui est partenaire aussi puisque si nous avons des logements insolites autant faire participer monsieur Cout qui a des chevaux à côté et qui accueille aussi du public monsieur de Talouet Roi Ara de la Bichousière aussi monsieur Thierry Hérin puisque c'est l'agriculteur qui est autour de la jumenterie nous avions aussi madame Doguet-Sylvette puisque elle est quand même un peu notre historienne sur le LUD et puis monsieur de Nicolaï qui était présent aussi et on avait 10 stagiaires qui étaient présents aussi à chaque concile alors après monsieur Frison sur le fait que vous n'ayez pas été invité moi sur la liste des conciles où j'ai les présents etc qui ont été pointés j'ai bien pourtant le conseil municipal avec l'ensemble des ça a été invité par mail donc on pourra vous le retrouver il n'y a pas de soucis ça a été fait puisque moi les techniciens l'ont fait et on avait quand même pas on avait des élus les adjoints étaient présents bon voilà je non 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 je veux avoir la certitude c'est-à-dire que le conseil municipal ne va pas avoir à valider ce genre d'opération quel genre d'opération ? on valide l'opération depuis le début non non mais de la restauration l'affectation de la jumenterie en logement insolite le conseil municipal n'aura pas à donner son accord là-dessus pas pour le moment non puisqu'on n'en est pas là aujourd'hui pour pouvoir valider ça il faut que je vous présente des plans je ne les ai pas pour le moment non non mais moi je parle sur le principe je te parle de l'orientation de la structure que tu évoques là le copil donc avant d'aller plus loin je trouvais opportun que le conseil municipal valide les orientations de l'organisme que tu évoques là ça m'a paraissé logique est-ce que ce que je peux si tu enfin ce que je trouverais mieux c'est de présenter les plans pour qu'on ait quand même une vision de ce que je dis parce que c'est un peu quand même voilà mais après on peut très bien présenter au prochain conseil municipal puisque de toute manière il n'y a pas d'urgence aujourd'hui on est sur les enduits intérieurs on n'est pas sur l'aménagement on peut très bien présenter le compte rendu du concile qui justement a donné les orientations de la BF de la DRAC et tout ça et tout ça parce que le conseil municipal va statuer sur l'aménagement du site en fonction des préconisations de la DRAC et de l'UDAP en fait oui mais je veux dire que le maître d'oeuvre in fine ça va être la ville le conseil municipal donc je ne trouve pas anormal qu'au niveau d'une orientation avant d'aller plus loin dans la démarche que je comprends des travaux ou de l'avant projet sommaire l'avant projet définitif toutes les démarches que l'on peut faire quand on fait de l'aménagement que sur le principe puisque moi je me rappelle avoir répondu à une demande à une étude lancée dans notre commission des travaux sur le devenir de la donc on avait répondu chacun avait répondu sur ce qu'il voyait bon et puis depuis moi je n'ai jamais eu une nouvelle mais au moins là on est à un moment quand même assez central de dire qu'est-ce qu'on fait de cette jumenterie et je ne trouve pas anormal que le conseil municipal se prononce sur ses orientations sans savoir effectivement le détail de ce que sera les travaux après oui oui pourquoi pas après si tu veux on ne l'a jamais fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas été valide enfin comment je vais vous expliquer la jumenterie aujourd'hui elle est classée donc en fait tout projet que nous allons décider doit avoir l'aval de la DRAC et de l'architecte des bâtiments de France donc en fait nous on a fait des propositions suite à la commission que tu as eues et suite aussi à des discussions qu'on a eues lors du concile on a fait des propositions par exemple il y avait une première proposition qui était de créer un musée dans la jumenterie en fait mais techniquement c'est impossible puisque pour créer un musée il fallait que les box communiquent entre elles entre eux voilà sauf que la DRAC a refusé de percer dans les murs pour faire des ouvertures à l'intérieur je parle donc du coup ça a été une option qui a été supprimée puisqu'on n'aurait pas eu l'autorisation par la DRAC donc on est bien obligé de garder en fait la DRAC nous demande de garder le patrimoine tel qu'il était c'est à dire les box à l'identique de ce qu'ils étaient avant lorsqu'on a abordé aussi la question de l'hébergement on a eu des grandes questions aussi sur un petit peu ce que disait Jean-Paul Tricot tout à l'heure c'est à dire la notion de salle de bain la notion d'électricité tout ça et donc là c'est pareil refus de la DRAC de mettre tu vois du fil électrique visible dans les box de créer des sanitaires avec des tuyaux et enfin etc etc donc tout ça ça nous a été refusé donc petit à petit en fait par rapport au refus de la DRAC on est arrivé sur l'idée en effet d'un hébergement insolite brut qui respecte l'histoire de la jumenterie mais qui nous permet quand même par ses logements de créer des recettes voilà puisque l'idée c'est un de créer de l'activité sur site pour pas laisser à l'abandon la jumenterie et qu'on se retrouve pas avec des gens qui viennent la détruire voilà et puis d'avoir quand même une surveillance on se pose la question régulièrement avec Jean-Claude Ami aussi de la notion de vidéoprotection sur la jumenterie puisqu'elle est quand même très isolée donc là question de l'électricité évidemment voilà mais toutes ces questions là aujourd'hui elles n'ont pas été validées en fait oui alors moi pardon qui c'est qui voulait parler là les aménagements peuvent être faits à l'extérieur comme une douche ou quelque chose comme ça mais vraiment à l'extérieur de la jumenterie oui oui ce qu'on va faire en solaire mais on peut pas faire en normal puisqu'on a fait on a pas d'assainissement non pas en normal non oui moi alors d'accord sur cette orientation moi j'avais mis dans quand on m'avait interrogé sur le devenir de la jumenterie quid des abords parce que on aménage la jumenterie mais quand on voit quand on va sur place c'est qu'on va avoir une belle jumenterie de beaux aménagements et l'environnement naturel le petit bois à côté la prairie humide qu'il y a quand on va vers Malidor j'avais dit est-ce qu'il serait pas opportun de valoriser cet itinéraire entre la jumenterie et la noria et Malidor puisqu'aujourd'hui on se rend compte que le champ et le bois ne sont pas entretenus qu'il y a des ronces partout et je trouvais que ça faisait un itinéraire logique entre la jumenterie et Malidor alors est-ce que dans cette démarche là on prendra en compte ces aménagements là bah là en fait tu dépasses le chantier c'est à dire que là on est sur le chantier pur de la jumenterie et ensuite là t'es sur de l'aménagement des abords en fait donc là par contre c'est de la responsabilité du conseil municipal oui et non oui dans le sens où tant qu'on est sur le GR c'est notre responsabilité etc quand tu me parles du petit bois tout ça c'est le propriétaire non mais c'est pour ça qu'aujourd'hui si on veut aménager cette jumenterie en logement insolite et qu'on laisse en l'état l'environnement immédiat ça va pas être chouette c'est pour ça que cette réflexion n'a pas été jusque là traiter la jumenterie la jumenterie ok mais si on ne traite pas les abords moi je ne serais pas favorable à des marches je vous le dis tout de suite si on laisse les abords en l'état je trouve que ça serait dommage alors qu'il y a je pense à valoriser tout cet itinéraire oui mais Michel mais je comprends je comprends non mais ce que tu me dis Michel est tout à fait envisageable dans le cadre de la commission fleurissement environnement etc voire la commission tourisme d'ailleurs comment on valorise et ça c'est une vraie question qu'on a eu avec l'OTVL aussi comment aujourd'hui on met en avant et puis on flèche aussi tout en alors la difficulté pour être clair Michel c'est que la jumenterie est au milieu de terrain privé donc c'est toute la difficulté ensuite il faut qu'on la valorise mais il ne faut pas qu'on se retrouve avec des caravanes des voitures etc qui vont là-bas non plus il faut garder le côté naturel et un peu sauvage donc toutes ces questions-là sur les abords de la jumenterie j'ai envie de te dire pour moi c'est pas la cinquième année parce qu'on n'aura pas de chantier sur le bâtiment en cinquième année mais par contre je pense que ça peut être une réflexion municipale de la cinquième année mais là vraiment on est sur le bâti en fait aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est finir le bâti oui mais là-dessus je suis complètement d'accord mais je veux dire il faut anticiper et je suis d'ailleurs surpris que tous les partenaires qui ont participé à ce groupe de travail se contentent de porter leur regard sur cet ensemble immobilier qui a tout l'intérêt sans se préoccuper de ce qu'il y a autour c'est vrai que c'est pas une discussion qu'on a eue j'espère que tous les partenaires qui ont participé penseront à nous comme partenaires financiers écoute on leur appellera leurs bons souvenirs à ce moment-là après je rappelle quand même que ce sera sur on aura les mêmes questions qu'on a eues au tout début sur la jumenterie rappelez-vous que c'est du domaine privé que là nous avons sur la jumenterie un bail amphithéotique donc c'est bien aujourd'hui municipal mais pas le reste donc bon mais c'est vrai que c'est son ah Jean-Claude vas-y non mais ce qu'on nous demande ce soir c'est pas de valider ce qu'on va mettre dans les chambres c'est de finir le gros oeuvre c'est à dire qu'on a encore on a encore des matériaux on a encore des pierres de taille on a les enduits les sols tout ça à faire et l'aménagement finir le chantier je suis d'accord non mais ce qui m'a inquiété c'était l'évolution des estimations qui partaient voilà c'est ça ce qui m'a inquiété pour le reste il faut finir je suis complètement d'accord je te rassure moi aussi ça m'inquiétait c'est pour ça que ça a un peu traîné que le chantier n'a pas débuté sinon il aurait débuté si ça ne m'inquiétait pas autre petite question qui n'a rien à voir avec CHAM mais la couverture puisque nous là on est maître d'ouvrage dans la couverture pourquoi la démarche de la couverture n'a pas été commencée tu y vas j'y vais comme tu veux quand tu y vas c'est le week-end il n'y a personne mais si la couverture toutes les solivages enfin le point de solivage comment on appelle ça toutes les lattes oui non mais je veux dire tous les matériaux sont sur place les marchés ont été signés normalement c'est vrai que ça prend du retard parce que c'est bâché depuis un long moment et c'est pour ça en fait il y a eu deux soucis c'est toute la complexité de la restauration de patrimoine pour être clair c'est que la charpente de Sénoman qui nous a fait la charpente est venue faire des relevés pour pouvoir faire ses dessins de charpente etc quand elle est venue faire ses relevés le gros oeuvre n'était pas complètement terminé la rase en fait et c'est un chantier école donc c'est pas une entreprise donc quand les stagiaires ont fait la rase ça n'a pas été fait comme une entreprise donc quand ils sont venus poser la charpente en fait il y avait quelques petits problèmes de pose donc ils ont réussi à la poser on était tous très contents voilà le travail a été valorisé des stagiaires quand même ils ont réussi à poser et puis ensuite monsieur le corps puisque c'est l'entreprise le corps qui vient pour la couverture quand elle est venue et qu'elle a commencé à poser les latis il y a eu un problème de charpente c'est à dire que la charpente était posée il n'y a pas de soucis mais comme elle était décalée en fait ils n'arrivaient plus à poser non plus alors moi je ne suis pas une technicienne de la couverture mais vous savez le bois qu'on pose sur la charpente pour pouvoir ensuite poser les ardoises le latis non c'est pas du latis enfin quelque chose comme ça des solives des solivettes merci quand ils sont venus poser les solivettes ils ont eu des gros problèmes techniques parce que la charpente donc il y a eu un arrêt du chantier on a rappelé la charpente cénomane qui est arrivée en urgence mais qui avait ses autres chantiers qui est venue retailler la charpente pour qu'ensuite l'entreprise le corps puisse poser l'ensemble de ses solivettes et donc là maintenant elle est bâchée puisque derrière il faut qu'ils posent les ardoises sauf que le retard vous savez bien comment sont les entreprises il avait calé son planning de chantier et donc du coup l'entreprise le corps aujourd'hui est obligée d'intégrer la couverture sur une période où normalement il aurait dû avoir fini donc bon Jean-Claude tu sais mieux que moi il a dû te le dire monsieur Rousseau mais de toute manière il est prévu qu'il revienne puisque tout c'est sur place il va le faire mais en effet il y a du retard c'est un problème c'est un problème de timing de timing et puis de des voliges merci parce qu'on n'a pas de maîtrise d'oeuvre pardon et les planches ça s'appelle de la volige c'est nous qui assumons oui 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 enfin oui et non dans les marchés oui et non parce que si tu veux on a quand même l'architecte des bâtiments de France qui gère ça oui alors oui mais ma préoccupation c'était bien noté dans une des conventions avec Chams il n'y a pas de responsabilité décennale de Chams non donc si non parce que ce qui m'inquiète c'est les problèmes techniques qu'il y a il ne faudrait pas qu'une fois que tout soit mis il y ait des fuites ou quoi que ce soit et que chacun se regarde en disant c'est pas moi c'est l'autre et qui est responsable non parce que la garantie décennale elle porte sur la charpente et la couverture donc s'il y a des fuites c'est pas lié au Chams parce qu'en fait le Chams c'est la base nous on aurait puisqu'on n'a pas de maîtrise d'oeuvre c'est nous qui assurons la maîtrise d'oeuvre mais dans la mesure où il faut bien préciser j'espère que le couvreur va à partir du moment où il met en place ses travaux il considère que la charpente est bien faite parce que c'est pas c'est pour ça que Cénoman est revenu et que le corps est revenu et qu'ils ont fini le chantier ils se sont mis ensemble en fait ils ont bossé ensemble sur ce sujet à partir du moment où le couvreur commence c'est qu'il assume après derrière que la charpente soit bien faite j'espère après je rappelle quand même que sur cette charpente et cette couverture on a une subvention très importante de la DRAC et du département donc ils sont l'architecte a suivi le chantier comme il l'est sur le feu donc mais c'est vrai qu'il n'est pas maîtrise d'oeuvre en effet toutes les sections sont respectées sont même supérieures souvent à ce qui a été demandé donc je ne me fais pas de soucis sur la longévité on ne sera plus là que ça sera encore debout d'autres questions donc moi ce que je vous propose pour suite à cette discussion nous allons organiser de toute manière oui alors juste monsieur Frison pour vous répondre donc le premier concile qu'on a fait donc c'était concile du 30 juin et du 2 février 2023 vous étiez présent monsieur Frison puisque vous êtes nommé comme élu présent et sur le 2 février et sur le 30 juin c'est madame Potier qui était présente voilà en effet pas vous mais madame Potier était présente monsieur le Galet était présent aussi enfin tu étais là Jean aussi au concile donc après je peux comprendre aussi qu'on ne puisse pas être tout le temps aux réunions il n'y a pas de soucis mais en tout cas les comptes rendus ils sont là on peut vous les fournir sans aucun souci avec justement toutes les difficultés que la DRAC nous pose aussi sur l'avenir de cette jumenterie très clairement pour la DRAC ce qu'il souhaitait c'était un musée avec un agent toute la journée sur place voilà oui mais bon voilà en termes de moyens c'est un peu compliqué et en plus la surface de musée est trop petite en fait c'est pas donc ce que je vous propose c'est que vous m'autorisiez ce soir à signer la convention partenariale 2023-2024 avec l'association CHAM pour pouvoir lancer le chantier que dès qu'on a la convention je vous l'envoie par mail comme ça vous l'aurez et petit 2 que quand on aura vraiment une vision claire et nette Jean-Claude de l'avenir de la jumenterie on fasse voter au conseil municipal l'aménagement mais pour l'instant on est encore un peu dans le flou quand même on est quand même dans le gros oeuvre encore donc non j'ai pas la date mais ce qu'on aimerait en tout cas c'est que cette 4ème année nous permette d'avoir une finition du gros oeuvre voilà qu'on ait plus de taille de pierre plus d'enduit à faire plus de seuil que la jumenterie soit dans un état de gros oeuvre correct c'est bon pas d'autres questions je vous propose de passer aux voix donc qui vote contre qui s'abstient alors vous n'avez pas de pouvoir ben non puisque tout le monde est là donc monsieur Frison les 4 vous l'avez madame Levers très bien merci beaucoup à toi Corinne allez tu les as pas Morgane madame Boutlou monsieur Veillot madame Breton et monsieur Frison pardon je répète à Morgane qui note sur son cahier alors là là on est sur la réalisation d'un contrat de prêt PRU PVD d'un montant total de 550 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation pour le financement de la salle d'activité du camping donc après un avis favorable de la commission administration générale et finances en date du 24 octobre dernier donc le projet de délibération est le suivant donc pour le financement de l'opération madame le maire est invitée à réaliser auprès de la caisse des dépôts et consignation un contrat de prêt composé d'une ligne de prêt pour un montant total de 550 000 euros et dont les caractéristiques financières sont les suivantes donc le montant donc on a dit 550 000 euros sur une durée de la phase de préfinancement de 3 à 36 mois une durée d'amortissement sur 25 ans une périodicité des échéances trimestrielles trimestrielles pardon l'index du livret A et en taux d'intérêt actuel annuel donc taux du livret A en vigueur à la date des faits du contrat plus 0,60% et ensuite après toutes les petites revisabilités pardon du taux d'intérêt à chaque échéance l'amortissement déduit absence de mobilisation de la totalité des montants de prêt remboursement anticipé enfin tout ce qui a trait aux prêts pour cette salle conviviale du camping ce qui est important de dire aujourd'hui que j'ai dit en commission finance c'est que je souhaite dire au conseil municipal c'est que ce prêt ce n'est pas le budget principal qui le fait c'est le budget du camping et l'objectif c'est que c'est le camping qui rembourse son prêt avec les bénéfices qu'il fait avec son activité je rappelle quand même que l'activité du camping est une activité financière puisque nous louons etc une activité qui fonctionne plutôt bien monsieur Delonais avec une bonne saison et donc pour pouvoir améliorer cette saison il nous faut une salle conviviale de meilleur effet et le montant qui est important je l'ai aussi expliqué en commission des finances mais je peux vous l'expliquer là c'est qu'en fait je rappelle à tout le monde que le camping municipal est en PRI en plan de risque d'inondation donc nous n'avons pas le droit sur cette zone de construire nous avons le droit de réhabiliter des bâtiments existants mais pas de construire donc on ne pouvait pas démolir cette salle conviviale qui est un scan en fait tout simplement qui a été posé là il y a des années donc on ne peut pas le démolir et reconstruire si on démolit ça devient de l'espace naturel et on ne peut plus reconstruire la salle donc on est obligé de repartir de ce scan de le renforcer avec des pieux puisque nous sommes en zone PRI pour pouvoir construire une salle ce qui fait que le coût des travaux a été augmenté d'autant plus que nous avons nous savions qu'il y avait un peu d'amiante et que au moment quand nous avons débuté le projet nous avons découvert qu'il y avait des pieux amiantés donc nous avons en plus une augmentation pour enlever l'amiante voilà donc ce qui amène quand même un projet assez élevé en termes de coûts et qui doit être porté par le budget du camping et financé par le camping enfin par ses bénéfices en fait et non pas par le budget principal voilà typologie gisler ça veut dire quoi pardon j'ai pas entendu typologie gisler c'est toi michel parce que moi je sais pas on vous répondra la prochaine fois je vais demander je pense que c'est des termes bancaires oui du fait que c'est je veux rajouter juste le fait que ce soit passé par le budget du camping d'où l'intérêt l'intérêt qu'on a à augmenter sans cesse notre carte touristique parce que et d'ailleurs la jumenterie et l'aménagement autour de la jumenterie fera partie de l'augmentation de notre carte touristique parce que sans cesse il faut l'augmenter parce qu'on a un gros atout et puis voilà on augmente les chiffres partout et surtout que la salle va apporter aussi l'amélioration donc du coup il vous est demandé donc d'autoriser madame le maire à signer le contrat de prêt donc y a-t-il qui est contre pardon qui s'abstient je vous remercie ça ok addition du groupe tu veux en parler ou pas alors on va juste présenter globalement pour les points suivants dans le cadre de l'aménagement de la zone économique des terrains constructibles derrière les bâtiments économiques et l'ensemble de nos actions économiques qui sont des actions aussi qui sont des actions non pas de services publics mais économiques c'est-à-dire que quand on construit un bâtiment économique l'objectif pour nous c'est de le vendre ou de le louer donc d'avoir encore une fois des recettes et donc pour ces actions économiques nous avons besoin de déclencher un prêt pour ce prêt nous avons nous sommes rapprochés à ma demande d'ailleurs de l'AFL qui est l'agence France locale agence France locale qui est une agence qui a été créée pour les collectivités et par les collectivités c'est-à-dire ce n'est pas une banque telle qu'on peut l'imaginer c'est un groupement de collectivités toutes les collectivités en fait mettent de l'argent dans cette banque et ensuite l'argent récolté est reprété aux collectivités avec un taux d'intérêt intéressant évidemment donc nous nous sommes rapprochés de ce groupement d'agence France locale et nous avons fait cette présentation donc à la commission finance ça n'empêche que nous avons quand même appelé aussi deux autres banques pour faire des comparatifs ce qui était logique donc on a eu trois comparatifs et évidemment sur les trois comparatifs on s'est rendu compte que l'agence France locale nous proposait des taux d'intérêt plus bas que les deux autres banques sachant que les autres banques aussi sont un peu frileuses et elles ont des comment dire des propositions qui ne durent que 15 jours donc le temps de faire des commissions ça change tout le temps donc il y a ce côté là aussi qui n'était pas évident on est dans une période où les taux d'intérêt augmentent toutes les semaines donc en gros c'est ça c'est vraiment pas le bon moment en gros et donc du coup la commission finance a analysé la proposition d'agence France locale il faut juste que vous sachiez donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure l'agence France locale en fait on donne de l'argent à l'agence France locale ce sont comme des actions si vous préférez et ensuite grâce à cette collecte auprès des collectivités ils reprêtent aux collectivités donc nous pour pouvoir avoir un prêt à l'agence France locale il faut d'abord qu'on participe aux actions de France locale et donc ce qui nous est demandé aujourd'hui c'est une somme de 45 700 45 700 qui nous propose donc de verser en trois années 2023-2024-2025 et à partir du moment où on aura signé cet accord avec l'agence France locale derrière on va pouvoir déclencher le prêt et je laisse Corine continue ok il faut savoir aussi parce qu'on nous avait posé la question qu'on peut rester avec cette agence minimum 10 ans donc on ne pourra pas partir avant mais bon pas trop l'intérêt du fait qu'on aura un prêt après si les comment les élus plus tard voudront partir donc il faudra rembourser par anticipation les prêts et ensuite on récupère quand même le capital versé c'est à dire que nos 45 700 euros on les récupérera le jour où on ne veut plus adhérer avec ce groupe voilà donc après bon il y a pas mal de conditions parce que ça ressemble un peu comme une sorte d'association avec des certainement peut-être on va être convié à certaines réunions voilà comme si on en avait pas assez donc bon je ne vais pas tout vous détailler mais tout était écrit juste pour vous dire quand même que l'agence France locale avant d'accepter que nous rentrions dans l'agence France locale a analysé l'ensemble de nos comptes et en fait une commune trop endettée une commune qui a un fonctionnement financier négatif etc ne rentre pas dans l'agence France locale évidemment ils prennent des garanties il faut que la collectivité qui rentre dans France locale elle est insuffisamment solide pour pouvoir rembourser les prêts et participer à leur groupement logique et puis c'est ce qui a permis aussi de proposer la somme de 45 700 euros par la même occasion donc du coup il vous est demandé donc ce soir d'adhérer à ce groupement et voilà si vous avez des questions supplémentaires avant que je passe aux voix pardon oui pour ma part c'est pas une question j'ai un problème c'est que c'est pour faire un prêt de 450 000 euros à destination économique or on a trois bâtiments à destination économique créé depuis assez longtemps et toujours pas utilisé c'est aussi pour ça qu'on crée ce prêt là pour financer les fameuses clôtures dont on va parler tout à l'heure et puis pour l'aménagement derrière et surtout d'avoir une deuxième voirie qui permet au bâtiment de sortir c'est à dire aujourd'hui l'idée c'est d'avoir une zone là qui soit intéressante pour l'ensemble des entreprises qui arrivent donc ça ne fait que valoriser mais aujourd'hui les bâtiments en effet ne sont pas occupés voilà moi je peux vous dire que c'est compliqué monsieur Frison ce que vous me dites parce qu'en fait on est en négociation et aujourd'hui je ne peux pas dire plus que ça je peux simplement vous dire que je suis en négociation aujourd'hui que je rencontre c'est cette semaine ou la semaine prochaine des grands patrons d'une grande entreprise qui sont intéressés par plusieurs bâtiments y compris les bâtiments économiques mais que pour l'instant je suis comme Saint-Thomas quand ce n'est pas signé voilà donc voilà je peux simplement vous dire que pour l'instant on est toujours en négociation avec des entreprises et que quand je vais avoir quelque chose de solide je serai très 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 heureuse de vous l'annoncer à chaque conseil monsieur Dolonnet nous dit qu'il a des porteurs de projets ça fait un moment je confirme monsieur Frison je confirme on a régulièrement des porteurs de projets que ce soit pour les bâtiments économiques ou d'autres situations économiques telles des petits commerces ou des choses encore une ce matin qui est arrivée effectivement régulièrement alors à des moments on ne peut pas répondre toujours à l'offre malheureusement parce qu'il nous manque certains types de bâtiments et puis là malheureusement on a des bâtiments qui pourraient correspondre et en face on n'a pas toujours les porteurs qui pourraient y accéder en tout cas ce qui est sûr monsieur Frison c'est que je préfère qu'à chaque conseil municipal ou métier un tacle sur le fait que les bâtiments soient vides que de les remplir pour les remplir voilà donc moi aujourd'hui ce que je souhaite dans ces bâtiments c'est de la création d'emplois c'est des activités qui amènent de la création d'emplois je peux vous donner des exemples pas très loin où les bâtiments sont pleins mais dedans il y a un salarié ou deux et si c'est pour mettre deux salariés dans un bâtiment comme le nôtre je n'en vois pas l'intérêt je pense qu'il y a d'autres bâtiments qui peuvent donc les entreprises qui créent de l'emploi et qui sont dynamiques elles mettent beaucoup plus de temps à répondre donc j'espère j'espère que d'ici la fin de l'année j'aurai des réponses à vous donner positives mais peut-être que ce sera négatif la balle n'est pas dans notre camp elle est dans le camp des porteurs de projets donc voilà en tout cas on aura sans doute de l'activité sur site quand même puisqu'on nous a demandé temporairement il y a des besoins aussi temporaires je rappelle à titre d'information c'est en dehors de ça mais nous avons loué une partie des bâtiments Candia de façon temporaire à une société agricole pour du stockage qui va nous rapporter des loyers qui peuvent être intéressants mais c'est temporaire puisque ces bâtiments doivent être démolis on a aujourd'hui une demande aussi d'installation temporaire pour une association locale qui a besoin de stockage dans un premier temps j'étais pas pour parce que ce sont des bâtiments économiques mais en même temps cette association a des réels besoins donc on va lui répondre par le positif de façon précaire en attendant qu'un porteur de projet puisse prendre le bâtiment l'idée encore une fois c'est d'avoir des vrais porteurs de projet qui créent de l'emploi donc je sais bien que ça prend du temps mais en même temps nous avons un service économique intercommunal qui ne valorise absolument pas nos bâtiments qui ne valorise que les leurs nous on se débrouille tout seul et c'est vrai que c'est quand même pas simple la compétence économique elle est comme comme c'est ça le problème est-ce que c'est une question de prix des loyers ou la conception des bâtiments ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre c'est pas ça parce que aujourd'hui si on compare nos bâtiments par rapport aux autres bâtiments équivalents sur le territoire nous sommes moins chers donc c'est pas le prix c'est pas non plus la conception le problème c'est que des fois vous arrivez avec un porteur de projet qui a besoin de 450 mètres carrés nous on en a 300 donc ça va pas après on a un porteur de projet qui a besoin lui de 100 mètres carrés et bien nous on en a 150 voilà voilà on a on a et puis il faut qu'on arrive à trouver le bon porteur au bon moment et le projet dont on parle ce soir c'est je crois qu'on l'a acté déjà au dernier conseil municipal c'est qu'on avait fait un appel d'offres sur la voirie de la rue des Cerisiers donc on va quand même continuer la viabilisation des lots faire la voirie amener l'électricité l'éclairage public les trottoirs en résumé on finit l'aménagement de cette zone c'est ça ça va aider aussi oui ça va mieux la valoriser on pourra mieux la vendre et puis la question quand même se pose alors je sais bien monsieur Frizon que c'est une question moi qui me fait mal aussi mais c'est comme ça la question se pose de prendre peut-être un professionnel qui s'occupe de la location ou de la vente des bâtiments économiques qui nous aiderait puisqu'on ne peut pas compter sur l'interco peut-être qu'on peut le faire à l'interne l'interco malgré leurs services économiques à la même démarche puisqu'on a signé un accord de négociation avec un prestataire privé et l'interco pour information sur les trois futurs bâtiments qui vont mettre en place a augmenté le prix du doyer et donc se retrouve déjà supérieur au nôtre c'est pas une question de prix du doyer pour répondre à après le problème c'est qu'en fait c'est aussi périodique on a des périodes où on va avoir beaucoup de porteurs de projets qui vont venir nous voir des périodes où on en a moins des périodes où on va avoir des porteurs de projets qui veulent des petits espaces d'autres des grands espaces c'est loin d'être simple en fait l'économie ça dépend aussi là aujourd'hui on a quand même il y a des vrais soucis de prêts comme on vous l'a dit donc il y a des porteurs de projets qui ne peuvent pas acheter donc qui vont se retourner vers la location le credit buy peut être une solution à ces moments là parce que finalement ils n'achètent pas ils payent un loyer mais derrière ils sont propriétaires donc j'espère vraiment que ça va nous aider aussi du coup on peut passer aux voix donc qui est contre alors c'est l'adhésion c'est ça ? là c'est l'adhésion à l'AEFL oui donc deux monsieur Frison madame Poitier deux contre et qui s'abstient je vous remercie donc en fait le point suivant c'est la signature du contrat de prêt auprès de l'agence France locale pour le budget principal donc du coup pour le montant du prêt de 450 000 euros donc ça sera sur une durée totale de 20 ans auto fixe de 4,15% après bon base de calcul propre au groupe pardon voilà donc est-ce que vous avez d'autres questions du coup c'est sur la oui pardon justement on a sur le tableau oui on a 4,25% et là on nous propose 4,15% oui ça a diminué donc c'est à la suite de la renégociation c'est ça ? oui c'est ça donc c'est encore mieux même du coup ça veut dire en fin de compte que la tendance des taux est à la relâche en ce moment après comme c'est une agence pardon oui ils l'ont informé ce midi aux informations que les taux étaient en petit légèrement en baisse légèrement non ce que 0,10% c'est quand même pas mal ben oui c'est sûr surtout oui sur sa somme du coup on peut passer aux voix s'il n'y a pas d'autres questions donc qui est contre du coup donc les deux comme tout à l'heure qui s'abstient je vous remercie alors le point suivant est toujours un point bien embêtant et voilà mais nous sommes bien obligés de le faire c'est des admissions non-valeurs en produits irrécouvrables donc c'est une somme de 4 251,45 répartie comme telle nous avons une famille qui a des dettes de cantine et de location il avait un box qui louait à la mairie et donc nous sommes obligés de faire un produit irrécouvrable parce que cette personne est en sur-endettement commission de sur-endettement et donc effacement de dette obligatoire nous avons un autre débiteur qui est une femme qui n'a pas réglé non plus des cantines et là c'est pareil qui est passé à la commission de sur-endettement et donc la commission nous demande d'effacer ses dettes voilà donc nous avons un total de 4 251,45 essentiellement de cantines et de location d'un box voilà donc je vais vous proposer de passer aux voix qui vote contre Mme Levers donc Mme Potier Mme Breton qui s'abstient M. Néron M. Renou je vous remercie alors on va passer au point urbanisme excusez-moi Mme Levers j'ai besoin de retour contre Mme Potier et Mme Breton abstention M. Néron et M. Renou c'est bon ? alors on passe à la partie urbanisme je donc on va vous présenter le Pjort alors je vais essayer d'être clair le Pjort je vais essayer d'être clair sur la partie de notre ancienne friche nous sommes sur le PLUI en zone UI c'est-à-dire nous sommes en zone industrielle et donc comme nous sommes classés en zone industrielle seule une industrie peut être construite nous ne pouvons pas construire de logement nous ne pouvons pas construire de commerce nous ne pouvons pas construire d'espace culturel nous ne pouvons pas construire d'espace public enfin bref on ne peut faire qu'une industrie l'objectif de l'aménagement des Bordelois c'est évidemment de ne pas développer ça en industrie puisqu'on n'a pas trouvé d'industriel qui a repris le site mais d'avoir un nouveau quartier et donc de nous permettre nous communes de pouvoir travailler avec des porteurs de projets des promoteurs etc. pour développer de l'artisanat puisque en industriel on ne peut pas avoir d'artisan non plus que de l'industriel en fait donc avoir de l'artisanat avoir du commerce des logements de l'aménagement paysager etc. donc pour ça il faut qu'on modifie ces parcelles qui sont en UI pour modifier une parcelle en UI et la transformer en UB qui est la norme en fait où on peut en gros faire tout à peu près ce qu'on veut sur ces terrains là en construction nous sommes obligés de faire une révision complète du PLUI et donc pour ça nous devons demander à l'intercommunalité de financer un cabinet etc. pour faire une révision complète du PLUI ce qui nous a été refusé voilà donc pour ne pas bloquer le projet et pour pouvoir avancer nous avons beaucoup travaillé avec les services de l'état et avec les services de l'état nous avons trouvé une petite faille qui s'appelle le PIORT et le PIORT donc c'est la procédure intégrée pour les opérations de revitalisation du territoire en portant la mise en compatibilité du PLUI ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous sommes petite ville de demain nous sommes dans l'ORT donc vous savez qui a été voté par l'intercommunalité donc elle a validé cette ORT comme nous sommes PVD et ORT nous pouvons sur une zone modifier notre PLUI sans passer par l'intercommunalité donc on a cherché mais la proposition vient de la préfecture qui a bien compris nos difficultés et qui travaille avec nous aujourd'hui donc nous vous avons listé l'ensemble des parcelles parce que c'est beaucoup de petites parcelles en fait sur le secteur de Candia donc ça concerne toute cette parcelle là l'objectif pour nous donc c'est de la transformer en UB et comme nous sommes en pôle relais malgré ce que dit parfois le président de l'Interco mais en effet nous sommes quand même un pôle relais c'est-à-dire la plus grosse commune de l'Interco que nous sommes aussi PVD que nous avons aussi signé la convention d'ORT l'État nous autorise à nous lancer dans une procédure individuelle d'aménagement du territoire et donc on va mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme le PLUI et notre PIORT donc en fait le PIORT va venir s'inscrire dans le PLUI sans avoir la révision totale du PLUI vous savez on a beaucoup cherché mais on a trouvé et donc nous sommes dans ce cadre là cette PIORT elle n'a jamais été réalisée dans la région Pays de Loire elle a été réalisée dans d'autres régions c'est dans le sud de la France mais elle n'a jamais été réalisée en Pays de la Loire donc du coup la préfecture et la préfecture de région est très intéressée pour la mise en oeuvre de cette PIORT pour voir comment ça se passe etc. et puis pour voir si ça se passe bien c'est une procédure accélérée qui dure un an parce qu'il y a quand même évidemment un certain nombre de tâches administratives on a aussi quand même une enquête publique pour la population ce qui est tout à fait logique mais c'est très accéléré et surtout ça ne dépend pas de l'accord ou non de l'intercommunalité donc voilà voilà ce que je vous propose de délibérer ce soir qu'on puisse se lancer dans ce PURT et que donc vous m'autorisez à signer toutes les pièces relatives à la conduite de cette procédure vous serez évidemment intégré à cette procédure puisque c'est une modification de notre de nos parcelles quand même parce que vous avez des questions est-ce que j'ai été assez clair dans mon explication oui c'est une petite porte mais c'est quand même une porte voilà je vous propose de le passer aux voix qui vote contre qui s'abstient je vous remercie donc on vous tiendra informé de cette procédure le point suivant c'est le permis de louer vous vous rappelez on en a parlé ensemble on a eu un débat long sur ce sujet l'idée c'est quand même de mettre en place un permis de louer au LUD je comprends bien les propriétaires qui voient d'un mauvais oeil ce permis de louer puisque l'objectif pour nous collectivité c'est de faire en sorte que les locations sur le LUD soient des locations salubres en bon état et qui puissent permettre à des familles de s'installer au LUD et non pas d'avoir des locations insalubres dans des situations en mettant des familles dans des situations innommables en particulier aujourd'hui avec l'augmentation de l'électricité nous on a vu arriver en CCAS des situations avec des sommes d'électricité et de chauffage qui sont mais impossibles mais même pour des gens qui travaillent etc impossibles à payer en fait parce que ce sont des locations qui ne sont absolument pas isolées qui sont en très mauvais état et donc avec des radiateurs vous savez on les appelle les grippins qui tournent toute la journée pour essayer d'avoir une température correcte donc voilà donc nous avons j'ai besoin ce soir de votre accord pour pouvoir mettre en place ce permis de louer on vous a mis une carte l'objectif c'est pas d'être un permis de louer sur toute la commune nouvelle en campagne etc c'est en particulier sur le périmètre d'action renforcée en centre-ville et le périmètre de l'OPHRU voilà donc l'objectif de ce soir c'est de valider le périmètre d'application du dispositif permis de louer à l'échelle du périmètre administratif de la commune pour les logements dont la date de construction est d'au moins 15 ans évidemment on va pas venir sur un logement neuf il n'y a aucun intérêt voilà dit que les autorisations préalables de mise en occasion seront déposées en mairie ou par voie électronique donc un propriétaire qui veut louer son logement doit déposer sa demande en mairie dit que la mise en oeuvre du dispositif se fera au plus tôt 6 mois après la publication de la présente délibération parce qu'il faut laisser du temps donc on va voter ce soir le permis de louer ne sera effectif que dans 6 mois donc vous calculez ça veut dire avril-mai 2024 le temps de communiquer à tous les propriétaires que les choses soient faites en ordre quand même et autorise madame le maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier donc vous avez sur la carte le périmètre d'action renforcée au sein de l'OPHRU donc vous avez en rouge le périmètre d'action renforcée c'est l'îlot en fait vous le voyez bien l'îlot du centre-ville et puis le périmètre de l'OPHRU qui comprend toute la partie centre-ville évidemment nous n'avons pas mis dans le périmètre tous les nouveaux lotissements ce sont que des maisons neufs il n'y a aucun problème voilà avez-vous des questions sur ce permis de louer ? oui monsieur Frizon qui sera chargé d'étudier la validité ? le service urbanisme et le policier municipal avec son adjoint enfin c'est pas son adjoint mais avec monsieur Gaudry et on va d'ailleurs on réfléchit à une formation un peu plus poussée sur la police d'urbanisme vous demanderez les certificats d'énergie ? oui alors ce que vous appelez les certificats d'énergie c'est les DPE les DPE sont obligatoires à partir du moment où on veut louer aujourd'hui c'est obligatoire donc évidemment nous nous les demanderons et on pourra interdire à la location alors évidemment vous allez me dire mais concrètement vous allez voir un logement il est insalubre et vous dites la mairie ne vous autorise pas à louer d'accord ? demain le propriétaire loue quand même alors petit 1 à partir du moment où nous nous autorisons pas la location nous faisons une déclaration à la CAF sur le logement donc le propriétaire et le locataire qui veut aller là n'aura pas d'aide de la CAF ni APL ni rien la CAF refusera en fait de prendre en compte ce logement qui sera considéré comme non louable alors évidemment il y a des critères la CAF nous demandera des comptes rendus pourquoi on ne veut pas le louer etc. et puis ensuite si le propriétaire loue et bien il est en infraction au code de l'urbanisme et au code du permis de louer et donc l'amende peut être forte voire une peine de prison une peine de prison si ça va au tribunal la prison ils ont fait des lits c'est bon maintenant isolé par contre un propriétaire qui ne voudra pas du tout faire de réparation ça se passe comment il ne peut pas louer à la maison il va tomber en ruine après il va être surtaxé comme logement vacant aujourd'hui on a si vous voulez depuis un petit moment là vous voyez au conseil municipal on fait passer un certain nombre de choses qui vont être contraignantes l'idée c'est un propriétaire qui a une maison en très mauvais état il ne peut pas le louer et s'il ne peut pas le louer soit il le vend soit s'il veut faire des travaux il se rapproche de nous aujourd'hui il y a des aides à la rénovation énergétique ces aides vont être doublées donc il n'y a plus de raison aujourd'hui sincèrement pour qu'un propriétaire puisse nous dire ben non je le laisse insalubre et je le loue et puis même s'il y en a qui ne sont pas contents on se doit pour nos habitants qu'ils vivent dans une maison décente à un moment donné je trouve ça lamentable quand je vois certains logements je vous jure on en a visité avec le policier municipal et avec nos techniciens et ben il y a un logement je vais vous donner un exemple il y a un logement il n'est pas isolé il est dans un état voilà et quand vous rentrez le petit papy qui vit dedans qui est très gentil quand vous rentrez en fait il y a une trace qui fait à peu près 10 centimètres au milieu des couloirs et des pièces c'est là où il passe tous les jours et sur et à côté de ces 10 centimètres la poussière fait ça et les déchets font ça et il vit là dedans on a donc là on a fait une déclaration évidemment on a alerté les services sociaux etc mais le propriétaire il est très content de toucher l'APL et moi j'ai des là j'ai un j'ai un un locataire qu'un conseiller municipal connaît là qui cherchait une location sur le LUD et qui me disait que eux en fait ils travaillent tous les deux donc ils n'ont pas le droit en fait à l'APL et bien il a été rejeté de toutes les locations du LUD les propriétaires disaient nous si vous n'avez pas l'APL et si on ne peut pas être versé de l'APL on ne loue pas ils travaillent tous les deux donc vous voyez il faut qu'on arrête ce système où aujourd'hui on a des propriétaires qui louent des logements insalubles juste pour la CAF il y a des marchands de sommeil au lieu de et bien toutes nos actions là elles sont faites pour les arrêter et comment le locataire qui arrive dans un logement que le propriétaire a le refus de la mairie de louer comment le locataire il va être au courant de ça parce que quand il va faire sa demande parce que quand quand on est locataire on fait une demande d'APL et qu'on met le logement et que et en plus ils seront affichés en mairie tout le monde n'a pas de la demande d'APL à faire non mais sur ces logements là quand tu travailles tu le prends pas dans tel état il est tu le prends pas il y a que les personnes qui ont des dettes qui quand on parle de marchands de sommeil en fait ce sont des gens qui arrivent qui peuvent pas avoir Sartabita parce que quand on est en difficulté on peut avoir un logement social il y en a des logements sociaux qui sont disponibles au LUD en plus mais souvent ce sont des gens qui ont des dettes en logement social et du coup ne peuvent plus se loger en logement social donc ils se tournent vers le logement privé comme ils ne travaillent pas etc. les logements en bon état les propriétaires n'acceptent pas de les prendre et donc ils finissent chez ces marchands de sommeil qui eux disent moi j'ai pas besoin de bulletin de salaire etc. je veux juste la CAF la PL c'est tout d'autres questions sur ce point ? oui Mahmoud si ils font des aménagements les loyers vont augmenter et donc pour les cas sociaux c'est plus possible alors pas du tout puisque si ces propriétaires-là si un propriétaire a un logement insalubre et qu'il décide de faire des travaux en lien avec le permis de louer comme on est en OPAHRU il va avoir des aides des aides de l'ANA à la réhabilitation des aides etc. et ces aides obligent le propriétaire à bloquer le loyer parce que quand on reçoit des aides pour restaurer derrière on doit avoir un loyer bloqué ce qui est normal c'est aussi pour aider les personnes à revenus modestes mais pardon est-ce que cette allocation le permis de remettre qui est en rouge il est sous la loi Malraux je crois oui on peut cumuler ils auront des obligations pour construire pour rénover pour rénover oui ils sont dans le périmètre des petites cités de caractère et par exemple ils auront aussi le droit d'avoir des subventions pour leur façade les subventions seront en fonction des travaux alors les subventions pour les façades c'est que pour les façades mais après pour la rénovation intérieure c'est autre chose c'est pas lié au PCC puisqu'en fait les travaux intérieurs ne sont pas pris en compte par les bâtiments de France non ça je sais c'est la collection merci je pense que la délibération qu'on a ce soir ce soir ça va pas enlever nos marchands de sommeil mais ça va ça va freiner les futurs marchands de sommeil parce qu'ils pourront plus faire ce que les anciens faisaient avant c'est surtout dans ce sens là je pense qu'il faut aller ça et puis à chaque marchand de sommeil actuel qui perdra un locataire et qui voudra relouer il sera obligé de passer par la mairie il a intérêt de chouchouter ses locataires tant qu'ils sont dedans on peut rien faire mais c'est au moment où ils partent et qu'ils veulent relouer c'est là où on intervient bon c'est en 2024 par contre t'as aussi des propriétaires actuellement qui veulent vendre leur maison dans des états qui sont pas toujours très très bien à des prix énormes ils se rendent pas compte quand tu fais le calcul les travaux qu'il y a à faire ça coûte bientôt aussi cher qu'une maison neuve je le sais bien c'est ça qui est justement qui part non plus ils se rendent pas compte de cela non mais la taxe sur les logements vacants à un moment donné ils vont se poser des questions je vous propose de le passer aux voix du coup qui vote contre qui s'abstient je vous remercie alors en informations diverses monsieur Chantepi vous commencez allez donc comme vous avez pu le constater le rond-point route du moins il est commencé donc avant qu'il démarre avec les services techniques et les espaces verts on a récupéré tous les arbres et le tapis de sédum je recommence on a récupéré tous les arbres et le tapis de sédum et on a tout replanté en ville et dans des nouveaux parterres comme l'avenue de la Libération donc on a tout récupéré à 100% on n'a rien jeté là-dessus et comme vous avez pu le constater on a commencé aussi à creuser en ville pour remplacer les palox les jardinières qu'on va tout mettre en pleine terre pour l'économie d'eau voilà qu'on n'ait plus besoin d'arroser comme dans les palox en pleine chaleur voilà c'est bon voilà il ne faut pas laisser les trous trop longtemps qu'on n'ait pas d'accident parce qu'ils sont profonds quand même les trous mais voilà ça et puis je voulais vous dire aussi qu'on reviendra sur l'histoire du rond-point puisque alors c'est pas urgent mais l'aménagement du rond-point c'est-à-dire pas l'aménagement routier mais l'aménagement en termes de végétaux de décorations que c'est un sur-le-ron-point c'est à notre charge c'est à la charge de la mairie comment on met en valeur notre patrimoine est-ce qu'on met on se posera des questions est-ce qu'on met un grand lelude est-ce qu'on met plutôt une sculpture une image des arbres enfin voilà il faudra se poser la question alors on est c'est pas urgent parce que de toute manière le rond-point est censé se terminer vers le mois de mars avril si on veut faire des plantations on va pas le faire en plein été donc ça attendra fin 2024 mais il faudra que d'ici fin 2024 on se mette d'accord sur ce qu'on fait ce qu'on met sur le rond-point voilà monsieur Chantepier autre chose non alors on passe à madame Uthero oui donc moi je voudrais remercier les associations tout d'abord le 6 vendredi 6 octobre nous avons reçu le jury des villes sportives Pays de Loire nous avons eu 13 associations qui ont été présentes à l'espace Ronsard le soir et je voulais les remercier parce que c'est vrai qu'on leur a demandé du temps de leur temps et le jury a très bien apprécié qu'on met aussi enfin qu'on ait autant d'associations pour le jury je voulais donc je continue dans les remerciements je voulais remercier aussi toutes les associations que ce soit sportives culturelles et sociales pour la participation Octobre Rose voilà merci Laurence peut-être qu'on peut dire voilà on peut remercier Courir Olud qui a fait quand même une belle manifestation Olud qui a fait courir quasiment 130 personnes plus derrière tous ceux qui ont marché couru chiens compris avec des couleurs roses donc ça a été quand même une très belle manifestation et puis là ils ont fait un spectacle à Rensart qui a été aussi un succès donc voilà on voit que les associations font des actions aujourd'hui qui fonctionnent et c'est plutôt bien et hier il était remis donc un chèque à Octobre Rose de 2400 euros par Courir Olud voilà c'était là par rapport à la marche qui a eu lieu c'est bien c'est bien bravo alors ensuite monsieur Delonnet ce fois-ci il n'y avait rien de particulier sur les nouveaux commerces mis à part la nouvelle librairie qui normalement va ouvrir courant novembre et puis à l'échelle du tourisme on en a parlé tout à l'heure la démolition de la salle conviviale donc vous avez pu le constater en attendant la nouvelle c'est tout rien de particulier bon on peut quand même peut-être que certains savent que le pressing intermarché les patrons ont des problèmes de santé donc on est en discussion sur ce sujet aussi puisque c'était quand même important un pressing enfin il faisait beaucoup de services donc c'est un sujet aussi d'inquiétude pour nous je ne savais pas si je devais en parler mais oui effectivement il va fermer fin novembre je crois donc là bon c'est la galerie d'intermarché c'est du privé mais c'est quand même un service qui était important pour nous donc il faut qu'on qu'on voit avec monsieur Grignon quel est l'avenir de cet espace en fait c'est aussi un prestataire entre autres pour le camping j'ai juste une petite info concernant j'avais annoncé au dernier conseil qu'on mettrait en service les colonnes semi-enterrées de la place du Maï comme tous les chantiers ils ont pris un léger retard et place à la fête foraine donc on verra ça à la fin du mois moi je voulais dire aussi qu'on est très heureux comme tous les ans de recevoir la fête foraine moi je leur tire un peu mon chapeau parce qu'ils se sont installés dans des conditions particulièrement difficiles on devait faire une conférence de presse le jeudi mais il y avait tellement de ventes, de tempêtes etc. qu'on l'a annulé et c'est vrai qu'ils n'étaient quand même pas sereins ces premiers jours j'espère que cette semaine ce sera plus calme et mieux pour eux voilà mais je leur souhaite toute réussite quand même je sais qu'il y a déjà du monde qui y a été mais en plus ils viennent quand même avec de nombreux manèges c'est quand même une belle fête foraine pour une commune comme la nôtre je peux vous dire qu'elle est grosse donc on les remercie parce qu'ils sont vraiment volontaires tous les ans Monsieur Le Gallet oui c'est moi donc je vais revenir sur le mois d'octobre nous avions programmé 22 films dont 17 films dans le cadre du festival Grand Images Junior et 5 films pour tout public un film tout public n'a pas eu de spectateur à notre grande désolation et les autres ont amené 61 spectateurs pour une recette de 287 euros alors une recette brute je raisonne toujours en recette brute parce qu'il faut savoir que sur un billet de cinéma vous avez 56% de charges qui viennent se greffer sur les 5 euros que vous pouvez payer pour rentrer en ce qui concerne Grand Images dont les derniers films ont été projetés en novembre donc en fin de semaine la fréquentation a été inférieure aux années précédentes 21 films pour 331 spectateurs dont 19 gratuits mais qui n'ont pas été générés par les passeports ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu plus de des enfants qui sont venus à deux spectacles mais pas plus et une recette de 1248 euros je rappelle qu'en 2022 nous avions 453 spectateurs avec autant de films et en 2020 nous avions 474 spectateurs donc on est un peu déçus là-dessus la projection du film dans le cadre de la semaine bleue a amené 308 spectateurs qui ont ensuite partagé le goûter l'ensemble offert par le conseil départemental est gratuit alors je voudrais au passage remercier quand même nos deux régisseurs Pascal et Sonia qui ont trouvé le temps qui ont pris sur leur repos pour venir faire les entrées de ces films de festival Grand Images certains jours avec 4 films dans la journée dans le cadre du culturel dans le cadre d'Octobre Rose le 20 octobre la pièce intitulée le temps mort n'a amené que 14 spectateurs pour une recette de 120 euros dont la moitié sera reversée à l'année contre le cancer comme on l'avait décidé le dimanche 29 octobre le spectacle Ma Petite Chanson a accueilli 65 spectateurs qui ont été enchantés on était un peu inquiets parce qu'en ligne nous n'avions que deux réservations donc les gens sont venus au dernier moment et le 13 octobre ça a déjà été dit la soirée organisée à l'ancienne letterie qui a ramené 400 spectateurs dans les événements à venir je rappelle un peu ce que j'avais dit le mois dernier dans le bibliothèque Ludothèque avec les rappels des animations donc je ne vais pas détailler tout ça vous les avez dans le dernier grand rendu le samedi 18 novembre à 20h30 nous accueillerons une pièce de théâtre humoristique avec comme tête d'affiche Rebecca Hampton et Boudère Boudère pardon nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre rancard tarif plein 26 euros abonnés 21 euros je remercie certains élus municipaux qui partagent à fond sur les réseaux en ce moment le samedi 18 novembre à 20h30 ah oui ça je l'ai déjà dit le vendredi 8 décembre à 20h30 un spectacle musical à ronçard qui s'appelle où on va papa avec comme thème un papa et le handicap de ses deux enfants tarif plein 11 euros abonnés 7 euros 50 et le dimanche 17 décembre le cinéma gratuit pour les familles au lud avec un film dont on n'a pas encore le titre mais qui sera en lien avec le centenaire de Disney film gratuit pour tous au niveau des anciens combattants commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 avec notre cérémonie du samedi 11 novembre 2023 donc je vais citer un peu les horaires parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pub sur cet événement mais j'ai été déçu de ne pas le trouver entre Loire et Marconne mais bon alors au lud 9h45 rassemblement place des VRCNTF devant l'entrée du vieux cimetière suivi d'une cérémonie au monument aux morts dans le cimetière ensuite 10h20 départ en cortège vers l'église Saint-Vincent avec l'harmonie les sapeurs-pompiers les corps constitués 10h30 le fiche religieux et ensuite la cérémonie au monument aux morts avec le lever des drapeaux donc c'est pas on dit pas la lever des drapeaux on dit le lever des drapeaux c'est un mystère un peu que j'ai pas pu élucider ça mais c'est comme ça un dépôt de gerbe lecture du message de madame Patricia Morales secrétaire d'état auprès du ministre des armées et l'appel des morts pour la France depuis le 11 novembre 1922 il faut savoir que depuis ce jour là il y a 5 soldats français qui sont morts pour la France que ce soit en Irak ou dans les l'unis je ne me souviens plus et le vin d'honneur ensuite à 10h sous le Lude rassemblement à 11h15 au monument aux morts 11h30 cérémonie au monument aux morts avec des pots de gerbe etc. comme au Lude et appel des morts aussi 11h45 visite au cimetière avec des poses de fleurs par des enfants de l'école 12h30 vingt d'honneur offert par la municipalité de la commune nouvelle et repas des anciens combattants au restaurant du rallye de la Marconne alors je voudrais signaler aussi que nous au niveau de l'UNC du Lude on organise un repas aussi après la cérémonie et à ce repas assistera la centenaire du Lude qui habite rue Montruchon qui s'appelle je crois Clotilde ou quelque chose comme ça la rue et elle sera avec nous puisque son je crois que son mari avait dû être ancien prisonnier de guerre et de ce fait elle est attachée à l'UNC voilà merci merci Jean juste avant de passer je voulais remercier l'ensemble des élus et aussi les membres du conseil des sages qui sont venus nous aider pour la distribution du Loire et Marconne comme tu l'as dit tout à l'heure c'est pas simple en ce moment pour nous la conception et la distribution du Loire et Marconne suite à des arrêts maladie et donc on voulait vous remercier tous parce que la distribution s'est faite en l'espace de deux jours ça a été extrêmement rapide et je n'ai pas eu de retour en disant que les gens n'en avaient pas si vous avez encore des Loire et Marconne n'hésitez pas à nous les ramener et tu voulais Jean justement on nous en manque une centaine pour nous avec Jean-Claude et tout le quartier de Michel n'est pas fait puisqu'on a été obligé d'arrêter dans l'après-midi ça nous arrangé parce qu'après il s'est mis à pleurer mais bon il doit y en avoir ici il faut venir les chercher non il n'y en a pas il n'y en a pas pour l'instant en fait comme ils ont été distribués à tous je pense qu'il faut qu'on les récupère j'ai pris un carton soi-disant qui a 100 de temps et puis il y en avait peut-être 200 250 non non il y en avait 100 le carton en plein il y en a plus que 100 en tout cas on va récupérer tous ceux qui n'ont pas été distribués pour pouvoir les redonner mais je voulais vous remercier tous d'avoir pris ce temps et on va voir mais je ne sais pas si on ne va pas vous solliciter pour le prochain voilà alors on va passer aux questions monsieur Frison il y a monsieur Bancachot qui veut parler il y a deux questions qu'on a éliminées puisqu'on les a évoquées tout à l'heure sur les bâtiments économiques et l'Aucham nous avons appris en réunion du syndicat mix Val-de-Loire l'existence d'une convention Citeo permettant d'obtenir des subventions pour la gestion des déchets sauvages permettant une subvention dès cette année 2023 l'adhésion a-t-elle été signée pouvez-vous en expliquer le fonctionnement aux membres du conseil alors avant de passer la parole à Jean-Claude vous dire que non l'adhésion n'a pas été signée c'est 90 centimes par habitant parce que dans votre phrase on a l'impression qu'on va avoir plein de sous mais bon c'est 90 centimes par habitant mais néanmoins c'est une aide intéressante et la convention est en cours en effet de signature mais elle n'est pas encore signée de ma part voilà et Jean-Claude tu peux aller sur expliquer le fonctionnement non mais la démarche la démarche a été faite par nos services après c'est c'est juste je connais c'est vrai que c'est nouveau donc c'est suivant les dépôts sauvages qu'on a il faut il faut recenser tout ça et c'est c'est suite à ça que à des petits questionnaires que ça peut donner pendant 4 ou 5 ans une subvention enfin je ne sais pas si on appelle ça une subvention mais 90 centimes par habitant et par an ça n'appelle pas un vote du conseil pour adhérer pas pour le moment parce qu'il faut vous la présenter la convention il y a un délai c'est avant le 12 ou 15 décembre je ne sais pas combien oui oui je pense que vous l'aurez au prochain conseil d'accord oui même si c'est le 18 c'est le 1 dernière question nous avons recueilli la plainte d'une habitante d'un habitant de lycée obligé de venir au LUD pour réserver la salle de lycée et obligé de revenir une autre fois pour signer le contrat y aurait-il moyen de simplifier les choses alors moi quand j'ai posé la question au service ils sont restés assez surpris puisqu'en fait nous avons des permanences à lycée sous le LUD une grille peut vous le dire et quand les habitants viennent pour réserver la salle il n'y a aucun problème après sur la partie non non pour la réservation non c'est à dixée ou au LUD il n'y a pas de souci par contre là où elle a raison c'est qu'il faut venir signer le contrat et donner le chèque de caution au LUD puisque la régie est au LUD mais la réservation il n'y a aucun problème et même ça je veux dire si on a un habitant qui pour x raisons ne peut pas se déplacer au LUD etc étant donné qu'on est toujours présent à dixée on peut le faire à dixée enfin sincèrement il fallait juste le demander quoi donc voilà elle s'est plainte mais elle ne nous en a pas du tout parlé puisque les élus de dixée n'ont pas été mis au courant et moi les agents ne savaient pas de qui on parlait non plus donc vous voyez voilà mais à titre d'info j'étais samedi matin à la mairie de dixée il y a un administré qui a réservé la salle elle était devant moi et ça s'est passé sans aucun problème et bien écoutez les questions on est rendu au bout je je j'en il y a des Loire et Marconne qui sont là et puis je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup